Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de la TV+, tout de suite le vif de l'actualité de cette journée. Le président de la transition, Ingenirine Raduil, attend de la réunion de la SADEC qui débute ce jour à Luanda, la levée des sanctions à l'encontre de Madagascar et la prise de décision pour terminer au plus vite la transition. D'après ses explications, devant les journalistes cet après-midi, sa rencontre avec le président de la SADEC à Luanda la semaine dernière avait pour but de trouver une solution pour mettre fin à la transition. Le président Ingenir Raduil déclare ne trouver aucun inconvénient à toute éventualité de rencontre avec l'ancien président Marc Ravalmanan. Mérine Adjibloul et Yves Rassad. La décision de la SADEC de commencer la révision des listes électorales est déjà un pas vers les élections d'après le président de la transition, Ingenir Raduil, devant la presse cet après-midi. Il a annoncé que seule la SADEC et les Nations Unies sont habilités à déterminer les dates des élections. De plus, la SADEC avait déjà annoncé que les élections pourraient se faire à partir du 11 novembre prochain, toujours déclaré Ingenir Raduil. Concernant les éventuelles rencontres organisées par le FFKM et les Raimundin Mzour, le président de la transition a annoncé que toutes les démarches pour la sortie de crise sont les bienvenues si elles sont faites dans la sérénité et qu'il n'y a plus de place pour les fauteurs de troubles. Le président de la transition déclare ne voir aucun inconvénient concernant une éventuelle rencontre avec l'ancien président Marc Ravalmanan. Sa rencontre avec le président de la SADEC à Luanda la semaine dernière avait pour but de trouver une solution pour mettre fin à la transition. Le président de la transition, Ingenir Raduil, attend de la réunion de la SADEC qui débute ce jour à Luanda, la levée des sanctions à l'encontre de Madagascar et la prise de décision pour terminer au plus vite la transition. Les forces de l'ordre mettent en garde les manifestants qui veulent venir à Ambouzatouf demain. L'hémorègue a annoncé que deux gros bras sont l'intention de jeter des cocktails Molotov demain durant la manifestation à Ambouzatouf. De plus, certains gros bras ont décidé d'y venir accompagnés d'enfants. Certaines personnes ont l'intention de brûler l'hôtel de ville demain d'après le commissaire Rakutenvoun Macker cet après-midi lors d'une conférence de presse. Il y aurait également des gros bras qui envisagent de semer le trouble dans la capitale d'après toujours les informations reçues par les forces de l'ordre. Des éléments violents ont l'intention de jeter des cocktails Molotov durant la manifestation à Ambouzatouf d'après toujours ces informations. Le commissaire Macker Rakutenvoun rappelle ainsi qu'il est défendu par la loi en vigueur de vendre des carburants dans des bidons ou dans des bouteilles pour éviter la fabrication des cocktails Molotov. Certains gros bras ont décidé de venir à la manifestation de deux mains accompagnés d'enfants afin d'empêcher les éléments des forces de l'ordre d'utiliser des grenades lacrymogènes. Les éléments de l'hémorègue prendront les mesures adéquates en cas de débordement. Les forces de l'ordre n'utiliseront les grenades lacrymogènes qu'en cas d'extrême nécessité d'après toujours le commissaire Macker Rakutenvoun face à l'accusation de certaines personnes qui déclarent que les forces de l'ordre recourent à cette mesure extrême en mauvaise estion. Les Etats-Unis soutiennent les efforts déployés par le Premier ministre Omer Berizik d'après le chargé d'affaires américain Eric Wang sans donner plus de détails. Selon ses explications, le soutien de la jeunesse malgache pour assister à la conférence des jeunes leaders africains à Washington initiée par l'ambassade américaine en est le reflet. La visite du chargé d'affaires de l'ambassade américaine ce jour et la première visite effectuée par un représentant de ce pays à la primature depuis la transition a précisé ce jour le Premier ministre Omer Berizik. En effet, en marge de l'envoi des représentants malgaches à la conférence des jeunes leaders africains à Washington la semaine prochaine, le chargé d'affaires de l'ambassade américaine Eric Wang s'est déplacé à la primature pour présenter ses jeunes. A l'issue de la rencontre, Eric Wang de mentionner que les Etats-Unis soutiennent les efforts du Premier ministre sans donner plus de détails. Je voudrais dire simplement que c'est un très grand honneur d'avoir cette occasion de saluer la jeunesse de Madagascar et c'est pourquoi nous sommes arrivés pour annoncer les gens qui représentent Madagascar à Washington la semaine prochaine. L'avenir de Madagascar c'est la jeunesse et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous soutenons les efforts du Premier ministre de renforcer la capacité du gouvernement. Le départ de ces deux jeunes malgaches est prévu le 10 juin prochain. Leur séjour durera trois semaines pour assister à des conférences et des débats avec des jeunes venant de l'Afrique continentale qui se tiendront à Washington et à Chicago. Et oui, un rendez-vous à ne surtout pas manquer après le journal en version malgache, la mission l'invité du Zuma avec Oumtina Real et Eric Wang chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis. La première tâche de la cénite est de trancher la date des élections dans le pays, selon Honoré Rakutman, un expert en droit constitutionnel. Il a mentionné que cela n'empêche pas cette institution de publier le chronogramme des préparatifs des élections. Cet ancien président de la haute cour constitutionnelle a aussi évoqué qu'il est impossible d'organiser une élection à partir du mois de novembre, car l'appel aux urnes des électeurs demande un délai d'au moins 90 jours. Lors de la cérémonie de déclaration du chronogramme des préparatifs des élections, la présidente de la cénite, lors de son discours, a précisé que cette commission chargée de l'organisation des élections a procédé dans un premier temps à la publication du calendrier électoral partiel de démarrage. « Considérant les dispositions de la loi 2012-004 du 1er février 2012, en son article 6, au terme desquels la CENI détermine le calendrier électoral en collaboration avec les experts internationaux dans un délai de 60 jours à compter de la mise en place du bureau permanent. Un calendrier électoral partiel du démarrage du processus matérialisé par un chronogramme matriciel prévu s'achever le 11 novembre 2012. » Face à cette déclaration de la cénite, Onurir Goudman, ancien président de la HCC et expert en droit constitutionnel, a expliqué que la loi qui régit la cénite lui ordonne de publier la date des élections. La décision de la cénite d'annoncer d'abord ce chronogramme des préparatifs des élections ne pose pas de problème. Il aurait dû sortir du calendrier électoral conformément aux textes en vigueur. Cependant, compte tenu peut-être de la non-fiabilité actuelle des élections électorales, elle a préféré quand même dire en quelque chose le calendrier du processus de préparation des élections. C'est le calendrier. D'ailleurs, actuellement, moi j'ai toujours dit qu'en matière de respect des textes, il n'y a pas véritable respect des textes. Et compte tenu également de la situation d'exception qui prévoit actuellement, alors à ce moment-là, il peut y avoir peut-être circonstances atténuantes, si on peut parler de circonstances atténuantes à l'égard de la cénite, parce que la cénite veut quand même des élections véritablement crédibles et des élections véritablement acceptées par tous. Honoré Rackoutman a aussi expliqué qu'il ne sera pas possible d'organiser une élection à partir du mois de novembre de cette année, car ce sera déjà la période de pluie. La partie sud de Madagascar figure parmi les destinations les plus prisées par les touristes. Toutefois, l'insécurité sur les routes nationales risque de nouveau de nuire à l'image du pays. Ainsi, en vue d'inciter les touristes à continuer à visiter la grande île, des vols à destination d'Issal et d'Andhavadok partant de Mourndav seront ouverts à partir du 17 juin prochain par Air Madagascar. M'aimtina Djembloul et Arfitra Koutmanal. L'Issal, Fondhavadok et Mourndav constituent actuellement les parties les plus courries par les touristes. D'après l'ONTM, l'Office national du tourisme, c'est surtout durant les périodes de la haute saison que le nombre à deux touristes connaît un boom. En effet, plus de 20% des touristes qui viennent chaque année à Madagascar seront dans cette partie sud du pays. Toutefois, l'Office du tourisme dans le sud du pays doit reconnaître que l'insécurité sur les routes nationales risque de nuire de nouveau à l'image du pays en matière de tourisme. Ainsi, pour assurer les touristes et promouvoir encore plus le tourisme dans l'Issal et en Davavok, des vols vers ses destinations partant de Mourndava seront ouverts à partir de la mi-juin. Pour les clients, il s'agit comme Madagascar, vous savez bien le slogan d'Air Madagascar, Naturochof. C'est pour faire voyager beaucoup plus les clients et notamment sur les réseaux intérieurs pour faire connaître aussi les réalités touristiques à Madagascar parce qu'Air Madagascar supporte et accompagne toujours le monde du tourisme, le monde du transport, du transport aérien. Pour les périodes de haute saison, le prix du billet vers ses destinations est de 853 000 arrières contre 780 000 arrières durant les basses saisons. Pour des raisons d'organisation par contre, le vol Mourndava-Issal se fera trois fois par semaine et une fois par semaine pour le vol, Mourndava-Andavadok. L'Association des enseignants certifiés de Madagascar demande au ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement technique le report de toutes les dates des examens officiels. La suspension de toutes les activités pédagogiques dans les établissements scolaires publics causés par la grève du Saint-Bama en est la raison selon cette association. Celle-ci invite leurs collègues à reprendre toutes les activités pédagogiques et à poursuivre leurs revendications par le billet de pourparlers. Miquel Anjemboulas et Yves Rassad. L'Association des enseignants certifiés demande l'adoption du reste des revendications du Saint-Bama. Elle souhaite la tenue d'une assise nationale pour les enseignants afin de discuter de toutes les revendications. Selon ces professeurs certifiés, l'État a fait des efforts en payant 50 000 arrières à chaque enseignant. En attendant la réponse au reste de leurs revendications, l'Association des enseignants certifiés incite leurs collègues à reprendre les activités pédagogiques afin d'éviter que cette année scolaire ne soit blanche. L'Association des enseignants certifiés a mentionné qu'il y a d'autres moyens d'appuyer les revendications, entre autres le pourparlers, la tenue d'une assise nationale pour les enseignants et notamment l'adoption par l'état de toutes les revendications. L'Association des enseignants certifiés a demandé le report de toutes les dates des examens officiels à cause de la longue durée de la grève du Saint-Bama. Les 50 000 arrières que nous avons reçus ne nous suffisent pas, mais ça ne nous empêche pas de rester sans travailler. Nous proposons de continuer les revendications, mais en même temps travailler aussi. parce que, comme vous le savez actuellement, ça va faire trois mois et plus que les élèves n'ont pas eu cours et pourtant les examens officiels devront se passer dans très peu de temps. Nous proposons un recul pour avoir plus de temps pour la récupération du temps perdu durant ces trois mois afin que les enseignants puissent assurer les savoirs qui devront être transmis aux élèves avant de passer leurs examens. Même s'il y a les enseignants qui ont déjà terminé leur programme, ce ne sera pas possible d'arrêter les cours pour une durée de trois mois et de passer un examen pédagogiquement et psychologiquement, ce n'est pas possible. L'association des enseignants certifiés comprend jusqu'à ce jour 570 membres. L'association a fait une déclaration ce jour au Karelton. Le maire de la commune rurale d'Ampitatafkia n'accepte pas que le Fouctan Mbouibamounz dans sa commune devienne un dépotoir des ordures selon ses explications. Le maire n'a même pas été invité à la réunion entre la commune urbaine d'Antananarif et le ministère de l'aménagement du territoire pour trouver de nouveaux centres d'effouissement techniques pour la commune d'Antananarif. La population de la commune d'Ampitatafkia a eu un entretien avec le maire de la commune et le vice-premier ministre chargé de l'aménagement du territoire ce jour. Soura Barzon et Yves Rassat. La rencontre entre le maire de la commune rurale d'Ampitatafkia et le vice-premier ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que la population d'Ampitatafkia a failli déboucher sur des affrontements ce jour. Les habitants attendaient le vice-premier ministre de pied ferme avec leur banderolle. Le maire de la commune rurale d'Ampitatafkia n'accepte pas que le Fuktan d'Ambuipamundz devienne un dépotoir des ordures selon ses explications. Le terrain de 61 hectares destiné à devenir un dépotoir des ordures de Tanananarif qu'emportent 45 tombes et 9 hectares de rizières et les lieux de domicile de 1021 habitants selon le maire. Le vice-premier ministre a exhibé une lettre venant du président de l'OPCI GIDS aux gestions intégrées des déchets solides mentionnant que les sites repérés d'Ambuipamundz et d'Ambuipamundz et lui de préciser que la ville de Tananarif est prête à accueillir les ordures ménagères d'Antananarif. Une somme de 400 000 euros a été débloquée par l'AFD pour soutenir ce projet selon un général Narvil. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur la TV+. Au revoir.